Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Messieurs les lions indomptables, vous avez match aujourd'hui contre le Sénégal. Regardez bien cette photo et prenez-en de la graine. Regardez bien cette photo et prenez-en de la graine, les enfants. Ok ? Elle n'a pas attendu qu'on lui donne l'ordre de la Fécafoot. Elle n'a pas attendu de demander l'autorisation des victimes. Les victimes, est-ce que vous voulez bien que je vous honore ? Non. Elle vous démontre, elle s'appelle Abou Dionghené. Elle vous démontre ce qu'on appelle une grande championne qui a du cœur. Une championne qui porte son pays dans son cœur. Une championne qui souffre comme son peuple souffre. Elle vous démontre et elle vous apprend la leçon. Messieurs les lions indomptables, Seigneur. Hier, c'était la finale du championnat en Russie. Elle avait tout prévu. Elle a joué pour son peuple. Abou Dionghené. Elle a joué pour son peuple. C'est-à-dire qu'elle avait d'abord déjà préparé. Elle savait. Et pour qu'elle enlève ça, il fallait qu'elle marque. Pour qu'on puisse voir en bas le Jésus-Bangolo qu'elle avait dans son t-shirt, il fallait d'abord qu'elle marque un but. Mais porté par les esprits de ses ancêtres, porté par la souffrance de son peuple, ayant ce fardeau qu'elle a choisi de porter sur son dos. Je vous dis toujours, le Seigneur ne vous donne pas une tâche dont vous n'avez pas la force d'accomplir. Pas du tout. Messieurs les lions indomptables, Karl Toko et Kambi, voilà la petite leçon que la GUE vous donne. Pour que vous compreniez. C'est qu'elle n'a pas entendu l'autorisation de la FECAFUT. Elle n'a pas attendu. Parce qu'elle a un rapport direct avec le pays. Parce qu'elle a un rapport direct avec le pays. Et qu'elle n'a pas besoin d'attendre. Elle n'a pas besoin d'attendre. Elle a un rapport direct avec le pays. Elle n'a pas besoin d'attendre l'autorisation pour manifester sa solidarité et pour exprimer sa douleur. Et le Seigneur lui a donné la force. Parce que pour que vous voyez ça, ça veut dire qu'elle a Mbundja. Ça veut dire qu'elle a Mbundja. Quand vous voyez, si vous réussissez à lire, c'est écrit, je suis un bâme comme auquel à me rêver. Ça veut dire qu'elle a Mbundja. Ça ne vient pas seul. Le pouvoir, le charisme, la force, l'énergie. Ça ne vient pas seul. Mais la magie, elle, vient de l'amour. L'amour. Vous ne pouvez pas être des joueurs qui n'avouent qu'un amour pour votre peuple. Les joueurs de football, les Camerounais, vous êtes d'une arrogance à nul autre pareil. Les jeunes joueurs de football de l'équipe nationale du Cameroun, vous savez pourquoi vous n'avez pas beaucoup, beaucoup, beaucoup le fighting spirit. C'est pour ça que j'essaie de vous travailler. Et j'espère que vous serez prêts avec le fighting spirit et l'énergie pour aller porter le continent à Abidjan. Sans croyez-moi les enfants. Parce que si c'est l'attitude là que vous avez, une équipe qui n'est pas touchée par la souffrance du peuple qui sont censés représenter, est une équipe qui ne peut pas aller loin. Une équipe qui n'est pas capable, une équipe qui n'est pas capable de ressentir la douleur du peuple dont ils sont censés représenter. Regardez-les. Regardez, quand vous regardez un gars comme Zambouangu ça, tout c'est le moussage. Il mousse, il m'a ajouté l'impression que les mêmes, c'est-à-dire que c'est lui qui donne aux gens l'air. Et vous sentez, c'est eux qui construisent les Tchindas au Cameroun, mais incapables de faire un acte fort. Un acte fort. Ils attendent l'hommage. Depuis là que la catastrophe a eu, aucun n'a fait un tweet. Aucun n'a fait un poste. Rien. Ils attendent que, comme je l'ai dit, Brasse, là, ils vont venir peut-être au match qu'ils ont à Lens aujourd'hui pour venir avec le bandeau noir. Ok ? Mais aucun d'eux ne se sent vraiment concerné personnellement. Ils ne se sentent pas suffisamment Camerounais pour ressentir la douleur des Camerounais. C'est ma douleur. C'est ma déception. Ma grosse déception. C'est de me rendre compte que les joueurs de football du Cameroun, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, masculines, sont tellement des... Ils s'en foutent tellement de la souffrance des Camerounais. Oui, je comprends aussi. Parce qu'à l'époque, les dadis Camara, ce n'était pas comme ça. Tu sentais quand même que les dadis Camara, les rigobés sont... Ils avaient de l'amour pour le pays. Mais regardez un peu comment les nouveaux joueurs, les nouveaux players, regardez-les comment... Regardez-les même comment ils vous traitent avec mépris et arrogance. Prenez le cas d'un gars comme Zambouanguissa. Prenez les gars comme ça, là. Aucun d'eux n'a fait un tweet. Le petit... Bomo, lui, l'a filmé qu'il était avec son ami Choumeni. Il était en train de manger un petit doré quelque part. Je ne sais pas trop où. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais aucun d'eux... Jusqu'à ce que... Peut-être on va me montrer. Elle veut dire qu'elle n'avait pas vu. Mais aucun d'eux... Au-delà, ils ont les réseaux sociaux les plus suivis. Les joueurs de football, non. Ils sont les plus suivis dans leurs réseaux sociaux. Ils ont les réseaux sociaux les plus suivis. Mais ils ne sont pas comme s'ils appartiennent à un peuple. Par exemple, si un jour en Italie, il est seulement un immigré italien là-bas. En Italie, les gens des Italiens qui partaient sur les réseaux sociaux d'un gars comme Zambouanguissa, ils ne voyaient pas comme s'ils viennent d'un pays. Ils ne voyaient pas comme s'il y a quelque chose là parce que lui, c'est un complexé. C'est des complexés. Ça dit qu'il n'y a aucun hamlet. Est-ce que tu peux partir sur... Rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est des apprentis. C'est des gens qui sont devenus des stars. Mais à la base, c'était des villageois. À la base, c'était des villageois. Parce que pour faire une grande chose comme ce qu'Abou Diongué ne fait là, il faut quelqu'un qui ait une grandeur à l'intérieur de soi. Mais malheureusement, aucun de ces joueurs-là, aucun, il y a eu un problème au Sénégal dernièrement. Il faut qu'ils prennent ça. Il y a eu un problème au Sénégal dernièrement. Tous les joueurs de football, de l'équipe, non, on parlait ça sur Internet, non. On parlait ça sur Internet. Que Macky Sall met Ousmane Sonko en prison. Ça crée des émeutes. On est dans la politique même, même, même. Vous comprenez maintenant la parole de Zambou Di Saka. Il disait que moi, les affaires du Cameroun, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je ne suis pas. Moi, je n'écoute pas. C'est la gratitude. Moi, je n'écoute pas les histoires du Cameroun. Ce maillot que vous voyez ici. Cette génération que vous voyez ici. Non. Non, 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 non. Mais quoi que c'est neuf mois pour rien, quoi. La génération actuelle, c'est neuf mois pour rien. C'est neuf mois pour rien. On croise seulement les doigts qu'entre maintenant et janvier, on va peut-être réussir à les réveiller pour leur dire, par exemple, que vous savez pourquoi vous jouez avec un peu légèrement le tâtonnement ? C'est parce que vous n'avez pas l'esprit du Cameroun en vous. L'esprit que les Makoun avaient. L'esprit que les Achilles et les Manas avaient. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Makoun pouvait jouer alors que Mbancolo a brûlé. Que Mbancolo est tombé, Makoun ne porte pas. Il ne joue pas le match-là pour ses frères. Non. Vous n'avez pas le niveau des gens de Makoun. Vous n'avez pas le niveau des Achilles et Manas. des gars qui jouaient au foot. Les Samuel et Tho. Vous n'avez pas ce niveau. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, il y a un truc qui se passe en Mbancolo. Aucun des joueurs de football. C'est comme si quand tu joues au foot, en fait, toute ton intelligence s'est finie au pied. Voilà qu'on avait et tout avec Sassu Salon. C'est-à-dire que toute l'intelligence du footballeur, c'est dans les pieds. Dès qu'il ne joue plus au ballon, c'est fini. Et c'est des petites starlettes qui cherchent seulement l'attention. C'est-à-dire que les joueurs de football, comme vous les voyez là, c'est des petites starlettes de rien du tout qui font toujours la recherche et de l'attention. Ils veulent savoir s'ils sont beaux, s'ils ont les bons habits, s'ils ont les vuittons, qu'ils marchent comme ça, qu'ils veulent être sûr que tous les gars du quartier sont derrière lui. Il faut voir. Non, le gars, il marche avec le sac comme ça. Donne-lui l'argent là-bas. Donne-lui l'argent là-bas. Donne-lui l'argent, tout ça. Les gars, la petite gamine ici vient de vous démontrer que vous n'êtes pas à la hauteur. Félicitations, ma soeur. Félicitations, ma grande. Merci beaucoup. En tant que continentale, je me sens très honoré. Et c'est la première fois que tu viens à la clinique. Je peux te souhaiter bienvenue à la clinique. Les enfants, donnez à la fille, c'est une place de choix à la clinique. Donnez-lui. 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 Donnez-lui le siège qu'elle mérite. Parce qu'elle le mérite. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. On se prépare toujours pour aller à Bidjan. Là, ce que je vais faire, c'est que les gars, je vais mettre le paypal là, ici en bas. Parce qu'en fait, ça coûte trop cher pour partir à Bidjan. J'ai calculé ça et que les enfants ne vont plus manger. C'est facile. Je m'amuse à mettre tout le fric là dedans, moi-même tout seul, pour amener toute la clinique. Parce qu'ils veulent qu'on aille vivre quelque chose de spécial. Donc à la base, je vais mettre ce paypal là quelque part et tout. Pour que tous ceux qui veulent cotiser, pour qu'on aille avec la clinique à la canne, parce que ça va être reportage direct à Bidjan, les enfants. Mais là, mon cœur m'offroisse de mettre tout l'argent là dedans tout seul. Parfois, j'ai les cas qui tombent partout, partout là et tout. Je n'ai pas envie de... Donc il faut qu'on se mette ensemble, les gars. Parfois, on a besoin qu'on se mette tous ensemble. Si vous voulez qu'on envoie la clinique à la canne, on a un budget là-haut. Si on attend les 30 000, ah ! On est dans la débarquée à la canne, non, les gars ? Allez, faites rouler le truc, c'est le plus important. Mettez le fric dans le Paypal comme ça on peut avoir un bon moment de clinique mais à la canne. Mais tout ça, je n'y arriverai pas. Je ne le ferai pas. Même si je n'y arriverai, je ne le ferai pas parce que ça doit être un projet commun. OK ? Ça ne me sert à rien si j'ai fait ça tout seul. Allez, les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. J'ai pris beaucoup de plaisir magnifique à Boudi Ongené. Merci beaucoup. OK ? Je sais que tout le monde sera présent à Abidjan. En Côte du Vendôme, on est à Yamosukro. Nous, on est à Yamosukro. Nous, on est à Yamosukro. J'espère que tout le monde va se préparer pour qu'on aille porter les enfants même s'ils sont ingrats. C'était Papa.